Nous passons maintenant aux déclarations des députés. Le député de Stromont-Dandes, South Glenn Gearing. Merci, M. le Président. Les recommandations de l'enquête qui a été rendue du public il y a un an ont malheureusement été ignorées par le gouvernement. Il s'agissait dans ce rapport de recommandations concernant les sociétés d'aide à l'enfance. Et en 2010, le gouvernement a commencé à chercher à ce moment-là des fournisseurs de services de gestion informatique de ces systèmes d'aide et de protection de l'enfance. Et malheureusement, il y a eu de gros problèmes avec ce système qui n'a malheureusement pas pu être mis en place dans les délais impartis par le ministère. Il y avait donc une date butoir qui avait été fixée à deux ans après l'achat de ces logiciels, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir respecter ce délai qui a été imparti. et malheureusement, le gouvernement a également dit qu'il voulait se consacrer à la situation des femmes autochtones disparues et assassinées. Et je pense que malheureusement, eh bien, ce système n'est pas du tout efficace et que ce n'est pas un succès de la part du gouvernement. Ça ne va pas aider à arranger les choses. Merci. Nouvelle déclaration de député. J'aimerais féliciter six personnes de ma circonscription, six femmes qui sont les lauréates d'un programme d'encouragement des filles et des femmes dans ma collectivité. Et ce sont vraiment des femmes qui jouent des rôles de leadership. Et donc, cette année, il y a six lauréates de ce programme annuel dans ma circonscription de Welland. Laetri Petal et Melissa Warrens sont donc certaines de ces lauréates. Karen Gillespie, Bridget Ridley et d'autres femmes remarquables vont également être lauréates de ce programme. Donc, ce vendredi, dans l'église de la Sainte Trinité, il va y avoir une célébration de, justement, ces lauréates. Ce sont des femmes qui ont réussi à surmonter des difficultés très importantes dans leur vie et elles se sont engagées à renforcer leur collectivité en promouvant la diversité, l'égalité des genres et l'individualité des membres de ces collectivités. Elles ont joué un rôle très, très important dans leur collectivité et quel que soit leur âge et leur statut social. Elles sont des exemples d'engagement. Et donc, ce sont des rôles qui vraiment sont importants pour nos collectivités. Ce sont des modèles et elles vont nous apprendre à renforcer encore plus nos collectivités. Ce sont des exemples. Merci, la députée de Halton, pour une déclaration. déclaration. Alors, j'aimerais dire que des personnes remarquables sont ici aujourd'hui et donc, ce sont des étudiants qui sont ici parce qu'ils ont pris part la semaine dernière à une simulation de ce Parlement. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très important parce que cela permet de montrer à nos jeunes comment fonctionne notre institution parlementaire. Cela leur a montré comment le gouvernement fonctionnait et c'est de manière tout à fait pratique. Et donc, je suis vraiment tout à fait fière que deux de ces personnes soient venues de Halton et l'une de ces personnes était ma fille, Oriana. Donc, je suis vraiment tout à fait fière d'elle et de tous les élèves qui ont pris part à ce programme. On leur a fait visiter Queen's Park et on leur a expliqué de nombreux aspects de notre processus démocratique. Et donc, c'est vraiment absolument important de savoir que nos jeunes se sont familiarisés avec ce processus. Et cela nous a aidés également parce que nous avons pu comprendre quelles étaient leurs préoccupations. Et donc, nous comprenons maintenant quelles sont leurs préoccupations principales et je suis vraiment heureuse que cet événement ait eu lieu et j'espère que ce sera tout aussi courne de succès l'année prochaine. Merci. Merci, nouvelle déclaration. Monsieur le Président, il y a un problème vraiment très, très important que j'aimerais mentionner ici. Il s'agit du comportement des certains membres du gouvernement lorsqu'il s'agit de répondre à des questions difficiles. Et mes concitoyens m'ont dit qu'ils ne faisaient vraiment pas confiance au gouvernement, que c'était très difficile de leur faire confiance. Et je comprends, je me fais vraiment l'écho de ce sentiment parce que lorsqu'un gouvernement n'est pas capable de répondre à des questions simples lors de la période des questions, et bien cela mine la confiance de nos concitoyens dans notre gouvernement. Je vais vous donner un exemple. La première ministre s'est vue de poser en répétition des questions concernant la conduite de sa chef de cabinet adjointe, Pat Sorbere. Alors je comprends que la première ministre ne soit pas à l'aise avec cette question, mais cela ne lui donne pas le droit d'éluder complètement cette question et de se lancer dans un long monologue sur un sujet qui n'avait rien à voir avec la question qui lui avait été posée. Donc j'aimerais vraiment exhorter la première ministre et les membres de son gouvernement à répondre aux questions qui lui sont posées. et nous espérons y recevoir des réponses honnêtes, moi ainsi que tous les autres ontariens, bien sûr. Merci. Nouvelle déclaration. En 2015, le 22 mai, les gares d'autobus principales de ma circonscription vont être fermées et ce n'est pas que dans ma circonscription que ceci se produit, mais dans tout le nord de l'Ontario et c'est un choc pour tous nos concitoyens. malheureusement, par exemple, ils ont annulé notre train, le Northlander, dans le nord de l'Ontario. Il y a eu un dessaisissement à Bell-Enterra et maintenant Enterra a été vendu. Et donc, nous pensons au niveau local qu'il faudrait faire appel à la commission des droits de l'homme. Donc, certains l'ont même fait et ils ont obtenu des services d'autobus pour remplacer le train, mais ce n'était que les services de bus pour les personnes handicapées. Et maintenant, ces services de bus vont être annulés. Et donc, nous sommes encouragés par la nomination récente du président de l'OMPC parce qu'il vient du nord de cette province et nous espérons qu'il pourra nous représenter ainsi que nos intérêts de manière efficace. Et donc, je me demande vraiment si les changements qui ont été effectués sont à l'avantage du Nord. Merci. Nouvelle déclaration. Monsieur le président, ma collectivité est tout à fait fière d'accueillir des services de soins communautaires exceptionnels. Il y a de nombreux services de soins compassionnels, de recherches et de défense des intérêts qui sont assurés par un centre de ma collectivité. Et j'aimerais dire qu'il y a beaucoup d'histoires dans ma collectivité. Par exemple, en 1845, il y a eu le premier hôpital qui a été ouvert dans ma collectivité. Je suis très fière de participer au déjeuner organisé par Burrière à la résidence Saint-Louis. J'ai eu l'occasion de rencontrer le personnel que je remercie pour l'excellent travail ainsi que de partager un moment particulier avec les Sœurs de la Charité. Donc, j'aimerais dire qu'au nom de mes concitoyens d'Ottawa-Orléans, j'aimerais vraiment présenter mes condoléances les plus sincères aux Sœurs qui gèrent cet hôpital et cela fait plus de 100 ans qu'elles le font déjà. Merci. Merci, nouvelle déclaration. Alors, j'ai eu le plaisir d'assister à une cérémonie de tirage de sirop d'érable. C'est une cérémonie qui a lieu de manière annuelle et c'est une cérémonie qui existe depuis déjà de nombreuses années et ça a vraiment été délicieux. On a pu déguster du sirop d'érable, des tartes à l'érable et bien d'autres friandises tout à fait appétissantes. et donc certaines de ces personnes sont déjà là depuis les années 1800 et elles sont donc partie intégrante de cette tradition qui est très très importante dans ma région. Et donc, bien sûr, l'équipement a changé au fil des ans, il s'est modernisé et avec chaque génération, ces producteurs s'adaptent donc aux changements qui ont lieu. Et donc, vraiment, c'est une famille qui travaille très très dur et qui a l'amour de sa terre et de son exploitation. Et donc, il y a également eu un prix qu'ils ont reçu lors d'une foire agricole à Toronto ou plutôt de nombreux prix en fait et qui sont bien mérités, je peux vous le dire. Et donc, ça a vraiment été tout à fait impressionnant de les voir recevoir de tels prix. Et c'est vraiment une famille qui est impressionnante par son engagement pour la production du sirop d'érable. Et j'aimerais que vous vous rendiez tous sur leur site web et que vous regardiez la vidéo qui présente leur exploitation. Merci beaucoup. Merci. Déclaration du député. L'interprète n'entend pas l'intervenant. Le micro n'est pas allumé. s'il vous plaît. 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 Je pense que ma patience a des limites. Merci. Donc, j'aimerais donner à la députée l'occasion de faire sa déclaration à l'ordre, s'il vous plaît. La députée de Berry, votre déclaration, s'il vous plaît. Merci. Le 27 février, il y a eu un Guildathon, un Guildathon, donc, qui a été organisé à Berry. Et il y a eu une collecte de fonds très, très importante de 21 000 $ exactement. Et cet argent qui a été recueilli va pouvoir permettre de soutenir les hommes, les femmes et les enfants qui souffrent de cancer ainsi que les membres de leur famille. C'était là le but de cet événement. Et donc, c'est le 25e anniversaire cette année de cet organisme extraordinaire. Et donc, ce Guilders Club est vraiment un organisme tout à fait essentiel aux malades, aux patients et à leur famille de Berry. Et donc, il y a vraiment eu de nombreuses personnes formidables qui ont pris part à l'évolution de cet organisme comme Kristen Dawson, Catherine Spears, le président de cet organisme et bien plus. Et donc, vraiment, c'est vraiment un organisme qui fait un travail formidable. Il s'agit, par exemple, d'informer les gens sur les dépistages, sur les tests qui peuvent être faits, sur le deuil auquel font face à certaines familles et les manières de gérer cette maladie en général. Donc, vraiment, c'est un organisme qui est vraiment soutenu grandement par la collectivité et ces organismes sont vraiment très importants parce qu'ils permettent d'assurer ce service gratuitement aux personnes touchées par cette maladie. Donc, merci vraiment à ce Club d'aider les familles touchées par cette terrible maladie. Merci. Merci la députée de Scarborough Aging Court pour une déclaration. Merci. J'ai eu l'honneur d'être invitée à participer à l'assimilation du Parlement qui a eu lieu la semaine dernière. Ça a vraiment été un programme très important pour les élèves qui y ont participé et qui ont donc appris comment fonctionnait cette assemblée et je suis vraiment très heureuse d'avoir vu que Kevin Wong et David Soon qui viennent de ma circonscription ont pris part donc à ce programme et ça a vraiment été fantastique de les voir jouer les rôles respectivement du ministre du Travail et du député de Scarborough Aging Court. Donc, j'aimerais vraiment remercier M. Cotto ainsi que d'autres députés de cette assemblée d'avoir été prêts à rencontrer ces jeunes. Donc, on m'a invité moi-même à prendre part donc à cette simulation. J'ai pu jouer le rôle de la présidente et ça a vraiment été important et intéressant de voir à quel point ces jeunes étaient passionnés du processus législatif. Donc, peut-être qu'ils reviendront un jour ici en tant que députés. Donc, j'aimerais vraiment remercier Deb Deller, la greffière ainsi que son personnel d'avoir aidé à l'organisation de cet événement et j'aimerais remercier tous mes collègues qui ont pris part à cet événement. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos déclarations.